Mon cher Paul, je lève ce verre à Alan Tyler, sans qui ni toi ni moi ne serions là aujourd'hui. A ton 30 millième exemplaire vendu. Je vois que ma réussite t'es satisfait. Ça fait plaisir à voir. Évidemment que je suis satisfait. Ton livre, il est sorti il y a peine deux jours, et il est déjà parti pour péter tous les records de vente. Très bien ça, c'est moi qui te le dis. Tu sais, pour l'instant j'aimerais juste récupérer mon chèque et rester un peu tranquille. Rester tranquille, je veux bien. Ton chèque, il va falloir attendre un peu. Tous les détails ne sont pas réglés. Autrement dit, tu n'as pas encore pris ton pourcentage, c'est ça ? Voyons Paul, ça fait des années que tu vis dans le même petit studio minable. Tu n'es pas deux jours prêt pour payer le loyer, non ? Tu gagnes du fric avec mes mots. Donc plus vite je récupère mon argent et mieux c'est. Oui, mais tu gagnes du fric parce que je prends tes mots pour les multiplier et je prends tes mots pour les exporter dans plusieurs pays différents. Alors, tu devrais être gentil avec moi ? Je suis toujours gentil. Pas avec Alan Tyler, le pauvre. Tu l'as laissé avec deux jambes brisées et dans le coma à la fin de ton livre. Ceci dit, je ne critique pas. Une fin comme ça, ça va doubler les ventes du prochain. Mais d'ailleurs, tu penses lui faire quoi après ? Je ne sais pas encore, le faire réveiller pour commencer et après, pourquoi pas le rendre amnésique ? Amnésique, c'est bon ça. Alors qu'il est poursuivi par des tueurs, par des tueurs. Il se réveille dans le coma de trois ans, dans un pays étranger, en Orient ou en Amérique du Sud. En Sibérie, dans une ancienne baisse militaire. Oh Paul, tu me fais bander. On va faire un best-seller. Il faut que j'écrive, il faut que j'écrive. Rappelle-moi, je te dis, on fait un best-seller. Alan Tyler se réveilla brusquement et regarda tout autour de lui. A part le lit au matelas dur et froid sur lequel il se trouvait, la pièce qui l'entourait était nue. Les explications du colonel en chef avaient laissé Alan en mauvais état. N'étant pas prêt à entendre ce genre de choses, il s'était évanoui. Plus les jours passaient et plus les plans d'Alan pour s'évader devenaient de plus en plus durs à réaliser. Le colonel avait doublé la garde depuis sa dernière tentative. Trouvant enfin la porte qu'il cherchait depuis son évasion, Alan n'y frappe à trois coups. ... ... Oui, je peux vous aider ? Après toutes les notes que je viens de traverser, je pense que oui. Excuse-moi de t'avoir fait ça, mais je pense que tu le méritais. Ne serait-ce que pour la morsure de serpent en troisième tome, ou la chute d'un échafaudage en cinquième. Non, c'est pas possible. Vous êtes... C'est une blague, ça, ça ? Ça aurait été une blague ? Je t'aurais évité mon point dans la figure. Ça te fait marrer, toi ? Attends, laisse-moi un con. Oui, ça te fait marrer. Parce que sinon, tu ne m'aurais pas fait torturer par un ancien nazi, tu ne m'aurais pas foutu dans une fosse remplie de crocodiles enragés. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, moi, les crocodiles enragés. Je ne sais même pas comment ça se fait, je suis encore en vie. Enfin. Après tout, je pense que je dois te remercier. C'est toi qui m'en as ressorti, non ? Vous êtes Alan Tyler. Eh oui ! C'est bizarre que t'aies mis autant de temps à t'en rendre compte. C'est toi qui m'as fait. Je devrais correspondre à ton imaginaire. Non ? C'est une blague, c'est ça ? Vous êtes un fan de mes bouquins, et vous avez tout fait pour ressembler à Alan Tyler. Et maintenant, vous venez vous en prendre un mois. C'est un truc à la misérie, c'est ça ? Ça se pourrait. Mais si je suis un fan, comment est-ce que je peux savoir qu'au début du sixième volet, je me retrouve prisonnier dans un bunker en Sibérie ? Ça, tu l'as écrit 7000, il me semble. Vous seriez mon personnage, vous seriez... Amnésique ! Oui, mais dans ta tête, tu sais très bien que tu vas me la redonner, la mémoire, à la page 62. C'est comme si je ne l'avais jamais perdue. J'ai encore un peu de mal à te croire. Ah ! Tu m'as tutoyé. Et tu l'as fait parce que tu me fais confiance. Et tu me fais confiance parce que tu me connais bien. Et tu me connais bien parce que ? Parce que je t'ai créé. Mais oui ! C'est pas si compliqué ! Si tu es vraiment Alan Tyler, prouve-le moi. Prouve-le toi-même. Ah ouais. Je confirme, on n'a vraiment pas le même sens de l'humour. C'est bon, t'es content ? Tu veux que je te la montre, Cossier ? On va aller. Je te crois. Mais j'espère bien. Bon, maintenant, tu dois te demander ce que je viens de foutre ici. Un personnage fait en visite à son créateur, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Au fond, t'es quelqu'un de chanceux. C'est une certaine manière de voir les choses. J'espère que tu m'excuseras pour ça. Ça arrive souvent, la première fois qu'un personnage rencontre son créateur, il est un peu agressif. Mais tu sais ce que c'est ? On aime vie, mais on ne la maîtrise pas. Et si tu me trouves heureux d'avoir seulement créé Alan Tyler, imagine un peu la tête de Marie Shelley quand elle a vu débarquer chez elle la créature de Frankenstein. Bon, je m'estime heureux. Mais pourquoi t'es là ? C'est un cas d'extrême urgence. Au fond, je ne sais pas si c'est mes trois ans passés en commun ou mes deux jambes pétées qui vont forcer à venir, mais je me suis dit que cette aventure en Sibérie, ça allait encore mal tourner. Évidemment, évidemment qu'elle allait mal tourner. Tu es Alan Tyler. Tu vis plein de grandes aventures. Tu n'es pas Madame Bovary. Tu es un baroudeur. Il doit forcément t'arriver des bricoles. Et c'est pour ça que les gens me disent. Mais justement, je ne veux pas que tu fasses de moi une Madame Bovary. Je te demande simplement de me laisser prendre ma retraite. Quoi ? Écoute, j'en ai marre. En cinq tomes, je me suis pris un nombre incalculable de coups dans la tronche. J'ai failli crever une trentaine de fois, dont deux fois dévoré vivant et une fois brûlé vif. Je me suis cassé un bras, deux jambes, un poignet. J'ai eu une commotion cérébrale. Je me suis foulé de la cheville. Je me suis foulé un poignet. J'ai même eu une piqûre d'araignée sur les couilles. Mais c'est trop, tu comprends ? Même Indiana Jones et Jazz Bond il serait mort à ma place. T'as un sali ? Mais c'est ce que les lecteurs aiment. Et c'est ce que je n'aime pas. Je suis venu de dire que c'est fini. Tu fais ce que tu veux de moi dans ce sixième volet, mais tu me tues à la fin. Te tuer ? Autant me demander de me balancer de la tour Eiffel. Tu sais ce qui arrive si je te tue ? Oui, je vais rejoindre Jean Valjean, Julien Sorel et Étienne Lantier au Panthéon littéraire. Avec un peu de chance, j'ai peut-être même croisé Madame Bovary. Y'a pire. Ouais, tu pourrais perdre la source de ton succès et de tes revenus. Correction, mon cher Paul, la source de ton succès et de tes revenus, c'est toi, c'est pas moi. C'est toi qui m'as créé, mais t'avais bien écrit des poèmes avant de me créer, non ? Qui m'ont pas marché. C'est pour ça que je t'ai créé. Un héros au cœur pur, baroudeur, charmeur, ne s'aidant jamais face à l'ennemi et affrontant toujours les dangers qui se dressent contre lui. Ouais, ton fantasme, quoi. On est entre nous deux, tu peux le dire. Je suis un peu le type de mec que t'as toujours voulu être. On peut pas dire que tu brûles vraiment par tes conquêtes féminines ni par ton courage. Je ne peux pas le dire. Je n'ai jamais eu à affronter comme toi d'anciens nazis. Mais on s'en fout. Tous les écrivains sont un peu frustrés. Tu voudrais savoir mieux que quiconque, non ? Justement. Si je te perds, c'est comme si je me perdais moi-même. Tu sais ce que représente Alan Tyler pour moi ? Il m'a aidé à devenir aisé, oui. Mais il m'a surtout donné confiance en moi. Il m'a aidé à devenir à l'aise en soirée. À coucher avec des filles aussi. Il a fait de moi quelqu'un. Nuit ! Faux. Tu as mis de toi dans Alan Tyler. Il n'est qu'une partie de toi qui restera. Que je me rends. Tu dis ça comme si c'était facile. J'ai pas dit ça, mais n'importe qui te dira qu'au bout d'un moment il faudra tourner la page. Mon éditeur ne te le dira pas. Mais on s'en fout. Je te parle de toi. Laisse ton éditeur et ses pourcentages avec ses problèmes. T'as réussi à créer Alan Tyler. Tu vas bien pouvoir créer quelqu'un d'autre. Oui. Je peux. Je pourrais faire ça. Mais comment je fais sans toi ? Pour l'argent, comme tu dis. C'est pas un problème. À ce stade de ma carrière, je n'aurai qu'à te tuer et lancer sur les pages un nouveau héros. Les gens qui sont fans d'Alan Tyler se jeteront sur le roman juste parce qu'il y aura mon nom sur la couverture. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que tu n'es pas un héros comme les autres. Tu sais pourquoi malgré mon argent, je n'ai jamais déménagé. Parce que c'est ici que je t'ai visualisé Alan Tyler. C'est sur ce canapé que j'ai visualisé ton nom, ta dégaine et ta première aventure. C'est sur ce même canapé que j'ai créé tes autres aventures. Que ce soit avec des crocodiles enragés ou des travestis canadiens. Alors, si je te perds maintenant, il me reste quoi ? Un studio pourri et un canapé qui me fait mal au dos ? Allez, viens. On sort. Bon, et tu es sûr de toi ? On en a déjà parlé. C'est pas de me faire changer d'avis. Non, mais c'est pour toi que je dis ça. Si je te tue, tu finiras peut-être au panthéon des grands personnages. Mais tu n'y vivras plus d'aventure. Tu seras condamné à t'ennuyer et à reposer dans des vieux livres qui vieilliront avec toi et qui finiront par de plus être lus. Bon, écoute, c'est déjà assez dur de te tuer. Alors, est-ce que tu pourrais faire comme si mes œuvres allaient finir comme des grands classiques juste pour cette fois ? Ok. Ben, disons que si tes bouquins sont adaptés au cinéma, tu peux espérer être vu pendant encore une bonne quinzaine d'années. Non mais écoute, enfin, je sais que c'est pas facile mais euh... Non mais, juste, tais-toi. Tais-toi deux minutes ou je rentre chez moi et j'écris que tu deviens muet. Ma mère a toujours dit qu'on ne fait pas des enfants pour les garder. Donc ? Donc je vais peut-être te faire mourir si tu veux. Je vais te faire une faim qui sera digne de toi. Bon, t'inquiète pas, ce sera sans douleur. Tu mourras peut-être d'une balle dans la nuque ou d'un poison dans ton verre après avoir tué le méchant, embrassé la fille et sauvé le monde. Évidemment. Tu ferais vraiment ça pour moi ? De toute façon, je vais finir un cours d'idées tordues alors autant finir en beauté. Ça me touche que tu acceptes. Je débarque à peine dans ta vie et tu acceptes déjà de me laisser partir. Je sais pas, t'aurais pu refuser, me retenir, me poser des questions. Je te connais déjà par cœur, Alan Tyler. Alors à quoi vous ? Je connais ta famille, tes amours, tes amis, tes remords. Ils sont là. Tu penses pas que je suis un peu plus ? Je suis un personnage que tu as créé en chair et en os devant toi. Tu l'avais pas écrit, ça. Tu penses pas que j'ai aussi mon histoire, ma volonté ? Si. Mais ce n'est pas mon vrai problème pour l'instant. Mon vrai problème, ça va être d'annoncer à Charles que j'arrête. Tu te fous de ma gueule. Tu me donnes pas de nouvelles pendant deux mois, je me dis c'est normal, il est en train d'écrire, je vais pas le déranger. Puis d'un seul coup, tu m'appelles pour me dire qu'Alain Tyler, c'est fini. Paul, tu sais qu'étant ton éditeur, je me dois de te soutenir dans tes projets et de faire en sorte qu'il soit rentable. Les aventures d'Alain Tyler sont plus que rentables, on le sait tous les deux. Alors, que tu veuilles arrêter, je trouve ça un peu con, mais c'est ton choix. T'as peut-être raison. Tu veux pas épuiser le lecteur, tu veux pas t'épuiser, tu veux pas tourner en rond dans tes histoires, je comprends, il faut s'arrêter à temps. En plus, 6, c'est un bon chiffre. Si tu te fais adapter au cinéma, tu vas toucher des putains de royalties. Et puis, en tuant ton héros, tu vas traumatiser ton lecteur. C'est bien ça, c'est vicieux. Ils seront tellement pressés de lire ton prochain bouquin que ce sera de la merde, ils l'achèteraient quand même. Mais, par contre, ce que je comprends pas, c'est que ça m'a l'air assez radicale comme décision. T'aurais pu m'en parler avant. Alors, je comprends tes raisons. Il va quand même falloir que tu m'expliques pourquoi. C'est ce type qui t'a convaincu de faire ça. C'est ton amant, c'est ça ? Oh, c'est bien plus fusionné que ça. Je suis son personnage. Ah, vous êtes... Alan Tide, alors, ouais. Paul. C'est une blague, c'est ça ? C'est exactement comme ça qu'il a réagi quand je me suis présenté. Eh, ce n'est pas une blague, non. Pourquoi ton personnage te demanderait-il de te tuer ? C'est absurde ? Bon, ça m'ennuie vraiment de devoir repasser par tout ça, mais il en a marre. Il dit qu'il s'en prend plein la gueule et qu'il faudrait que ça se finisse. Mais, évidemment qu'il s'en prend plein la gueule. C'est pour ça qu'on lit tes livres. On en est aussi passé par cette étape. Et on en est venu à cette décision. Je ne sais pas comment je peux vous dire poliment que j'ai la grosse impression d'être pris pour un con, mais je vous jure, c'est désagréable. Bon, écoute, Charles, on a encore un contrat de 10 livres. Avec mon premier recueil de poèmes et les 6 autres aventures de Alan Tyler, je ne te dois plus que 3 livres. 3. C'est aussi un bon chiffre, non ? Hum-hum. En 3 bouquins, je te prends une trilogie. Une histoire de gangsters avec plein de personnages qui s'entretuent, qui prennent chair. Bon, 3 bouquins, ça devrait suffire. Ils ne devraient pas réclamer leur mort devant ma porte. Si tu fais l'impasse sur le cocodillon âgé, ça va le faire. Bon, alors, on fait comme ça. Alan Tyler ou non, je sais que tu es un bon écrivain, Paul. Je sais que tu vas me prendre de bonnes histoires. Et si tu ne le fais pas, on ne renouvellera pas notre contrat. C'est aussi simple que ça. Et tu pourras dire adieu à ton pourcentage ? Si tu ne vends pas tes bouquins, j'en aurais pas de pourcentage. Alors, pour moi, autant que je te laisse dans ton studio et avec ton personnage qui vient réclamer sa mort. Tu pourras faire un bouquin, tu sais. Ou un film. Ce serait pas mal. Bon. Puisque c'est réglé, je vais y aller aussi. Quoi, déjà ? Je sais que je suis un peu indispensable, Paul, mais il va falloir que tu y en a tout seul. Jamais. Tu seras peut-être plus sur des pages, mais tu seras... Arrête, arrête, arrête. Tu vas me faire chier. Je compte sur toi pour terminer mes aventures de manière spectaculaire. Fais-toi plaisir. Je te laisse carte blanche. Ceci dit, je me verrais bien mourir empoisonné parce que la jolie espionne russe a mis du rouge à lèvres mortels. qui t'a mourir. Autant que ce soit par le baiser d'une femme, non ? Je lis espionne russe où j'allais le mortel. C'est noté. Merci. Je sais que c'est pas facile pour toi. Tu es fictif. Ça rend les choses plus faciles. Peut-être que je vais me réveiller demain en réalisant que tout ceci n'était qu'un rêve. si seulement. Au fait, si l'on dit te prendre faire comme Conan Doyle a fait avec Sherlock Holmes, le ressusciter comme ça, je reviens et je te pète les deux jambes. C'est compris ? C'est compris. C'est peut-être ta plume, mais c'est quand même mon sang. Ne l'oublie surtout pas quand tu feras ton histoire de monster. Promis. C'est vraiment un plaisir de rencontrer son créateur, tu sais. Avec toi, j'ai eu de la chance. Moi aussi, j'ai eu de la chance. Jolre, c'est des légumes. Jolre, j'ai eu besoin de la chance, et je n'ai eu de la chance. Je t'ai vu les solutions. Jolre, j'ai eu de la chance. Un cadeau est cheve déjà en otherwise. Musique